Voici comment la cité légendaire d'une civilisation puissante et méconnue a été découverte en Syrie grâce à un pique-nique et à Agatha Christie. Dans les années 30, l'archéologue Max Malawan, époux d'Agatha Christie, est à la recherche d'une cité légendaire, Urkesh. La cité est connue à travers des textes mythologiques et quelques figurines qu'il évoque, mais nul ne l'a jamais vue. La jeune Agatha suit son mari partout, prend des notes. Alors qu'il fouille un site dans le nord de la Syrie, à Telmozane, elle écrit que son mari abandonne ses recherches au bout de cinq jours. Il est déçu d'avoir trouvé des ruines romaines alors que la cité qu'il recherche est bien plus ancienne. Cinquante ans plus tard, un couple d'archéologues connaissant les écrits d'Agatha visite la région et s'arrête sur le site révélé par Max Malawan. On a pensé à Max, parce qu'il est un très bon archéologiste, on a pensé à Max, qu'il était un site romaine. Mais on y est parce qu'il y avait des arbres, il y a eu un jour chaud, donc on a pensé à un pique-nique et on a réalisé après qu'il était certainement un site important. 1987, Marilyn et Giorgio commencent les fouilles. Ils sortent de terre un temple, vieux de plus de 4000 ans, puis une ville de 10 à 20 000 habitants. Mais pas la preuve qu'il s'agissait d'Urkesh, jusqu'à ce que… This palace had, it had the usual third millennium ceramics, it had the usual figurines, but what we found was also these little clay pieces. Only an archaeologist would have recognized the clay pieces because they are so small. They are so fragile, they are not baked, but they had pieces of pictures on them. And these pictures were made by rolling of cylinder seals. Commence alors pour les archéologues un travail titanesque. Ces morceaux d'argile sont tellement fragiles qu'il est impossible de les manipuler pour les assembler et reconstituer l'image. Il a fallu les collecter, les nettoyer, les décrire, les classifier, les lister, et ce travail minutieux de plusieurs années a fini par payer. L'importance d'Urkesh dans le Proche-Orient ancien a même été confirmée par une image en particulier. It said that Naram-Sin, who was a very important king from the south, he was the Napoleon of the day, and so he allowed his daughter to marry a king of Urkesh. We were thrilled to find out that our city was so important. Urkesh était le principal siège religieux et politique des Ourites, un peuple qui a vécu près de 1000 ans, mais dont les origines et le système politique sont mal connus. Les recherches sur ce site ont révélé une grande civilisation urbaine. It was about 130 hectares in the third millennium, which is the size of any normal medieval city in Europe. So very, very large by their standards. So the fact that it grew to that size is indicative of a very strong economic base. and indirectly therefore also of a political power. But instead of having a political structure based on the system of the city-Etat, like it was the case ailleurs at the same time, the power d'Urkesh was extended on the surrounding mountains. A rare political structure. In the south, you recognize yourself as a member of a city because you live there. In our case, we think that the social bond went well beyond the territorial closeness, and that it entailed instead a certain kinship interaction among the various members of the social group. So it's this kind of… See, we have a territory which is not homogeneous, and yet a political structure which is coherent. This is perhaps the origins of our political structures. In 2010, the couple discover another temple, even more ancient on the site. A building of more than 5000 years old, which is probably part of the origin of the civilization of Mésopotamian civilization. But before having been able to carry out more, the research was stopped in 2011 because of the war in Syria. The couple of archaeologists have received in 2022 the Battle of Balzan for its discoveries, and it is not only one thing, to be able to look at the research.